Anne Salut Hélène, comment vas-tu ? Hélène Salut Anne, malheureusement j'ai mal. Anne Que se passe-t-il avec toi ? Hélène Je suis enrhumée, j'ai de la fièvre et j'ai mal à la gorge. Anne Je suis désolée, il faut que tu ailles nécessairement chez le médecin. As-tu du mal à respirer ? Hélène Oui, j'ai l'impression que j'étouffe et j'ai le nez bouché. Je me sens faible et sans énergie. Anne Tu as les lèvres sèches à cause de la fièvre. Voilà Marion. Mais qu'est-ce que tu as à la jambe ? Pourquoi mâches-tu un boiton ? Marion Salut les filles ! Oh, j'ai une entorse de cheville. Ça me fait mal depuis six jours. Anne Es-tu allée chez le médecin ? Marion Oui, il m'a prescrit un analgésique puissant et un anguant à usage local. Hélène As-tu quelques signes d'amélioration ? Marion Oui, c'est un peu mieux qu'avant, mais la douleur est encore aiguë. Anne Tu sembles fatiguée et déprimée. Oui, parce que je suis une personne très active et maintenant je dois garder le lit sans rien faire. Ce n'est pas facile. Anne Je vous laisse, mes amis. Bonne santé à tous les deux. Le recruteur Bonjour, mademoiselle Dana Popescu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dana Bonjour, merci beaucoup. Vous pouvez m'appeler Dana. Le recruteur J'ai compris. Alors, Dana, parle-moi un peu de toi, s'il te plaît. Dana Je m'appelle Dana Popescu. J'ai 27 ans. Je suis née et j'ai grandi à Bucarest et je suis actuellement au chômage. Le recruteur Le recruteur Quelle étude as-tu fait et où as-tu travaillé ? Dana Je suis titulaire d'un diplôme de licence en tourisme international et j'ai travaillé pendant trois ans dans une agence de voyage. Le recruteur Le recruteur Quelle responsabilité y avais-tu et qu'est-ce que s'est passé avec l'agence ? Dana J'ai été agent de tourisme, l'interface entre l'entreprise et les clients qui venaient à l'agence. Je devais leur présenter nos offres de vacances, leur donner des conseils et finalement les convaincre de choisir quelque chose. L'entreprise a fait faillite à cause de la crise économique. Le recruteur Quelle qualification as-tu pour accéder au poste d'agent de vente et pourquoi devrions-nous t'embaucher ? Dana Tout d'abord, je peux dire que j'ai l'expérience nécessaire pour travailler avec le public. Je parle trois langues étrangères, l'anglais, le français, l'espagnol. J'ai fait des études supérieures et j'ai des connaissances informatiques. Je peux aussi vous faire parvenir des recommandations de mon ancien employeur. Le recruteur Permets-moi de te parler un peu du poste pour lequel tu as envoyé ton CV et la lettre de motivation. Il s'agit d'un poste d'agent de vente dans une entreprise d'assurance. Tu devras vendre des assurances en ligne et tout d'abord maîtriser un logiciel pour pouvoir travailler d'une manière efficace. Qu'en penses-tu ? Dana Tout cela me semble très intéressant. Quel serait l'horaire de travail au cas où je serais acceptée ? Le recruteur Le programme commence à 9 heures du matin et finit à 16 heures et demie de l'après-midi. Dana Et la rémunération ? Le recruteur Tu auras un salaire fixe de 1200 euros et des primes basées sur la performance. Notre entreprise te fournira une voiture, un portable et un ordinateur personnel. Dana C'est très bien. Donc, je peux dire que c'est un emploi assez convenable. Le recruteur Oui, on va t'appeler dans quelques jours, après avoir pris une décision. C'est bien ? Dana Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur, et bonne journée. Le recruteur Bonne journée à toi. Merci. Marius Bonjour, monsieur l'avocat Rousseau. Bonjour, Marius. Comment vas-tu ? Je suis un peu en retard à cause des embouteillages. Marius Ne vous inquiétez pas, ça va. L'avocat Et ton associé ? Marius Georges Oh oui, le voilà. Lui aussi est arrivé. Georges Bonjour, monsieur l'avocat. Marius L'avocat Bonjour Peut-on commencer ? Marius Bien sûr, les deux parties contractuelles sont présentes. J'ai une entreprise de transport et je voudrais signer un contrat entre moi et Georges, c'est-à-dire lui louer deux de mes voitures pour le transport de matériaux de construction. Moi, je demande 30% du montant total. D'accord ? Georges Oui, je suis absolument d'accord avec toi. Passons au contrat. L'avocat L'avocat Alors, rédigeons le contrat. L'entreprise de transports internationaux, représentée par M. Marius Engel, en qualité d'administrateur unique, s'oblige à mettre à la disposition de M. Georges Anton de camions de 10 tonnes pour le transport de matériaux de construction. Les obligations contractuelles des parties M. Engel, le propriétaire, a les obligations suivantes. Mettre à la disposition du client, M. Georges Anton, de camions en très bon état de marche. M. Georges Anton est obligé de maintenir les deux camions du propriétaire en bon état de marche et de présenter, à la fin du mois, toutes les factures et tous les reçus concernant le montant obtenu le mois précédent. M. Georges Anton est obligé de céder 30% du montant total et de déposer la somme sur le compte bancaire courant de M. Engel dans un intervalle de 5 jours au début du mois suivant. M. La durée du contrat M. Le présent contrat est conclu pour une durée de 6 mois. M. Modalité de paiement M. Le versement de 30% sera déposé sur un compte courant à la Banque Transylvanie en euro dans l'intervalle mentionné ci-dessus. M. Pour chaque jour de retard de paiement, on prévoit une pénalité de 1% du montant total dû. M. Maintenant, les deux parties doivent signer. M. Engel, M. Anton, s'il vous plaît. M. Marius Ici, c'est bien, non, signé en trois exemplaires. M. L'avocat Oui, s'il vous plaît. Et maintenant, vous, M. Anton. M. Marius Je vous remercie, M. l'avocat, de nous avoir accordé de votre temps. L'avocat C'est mon devoir. Merci à vous. Bonne journée. M. Marius Au revoir. L'agent Bonjour, madame. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dana Merci, bonjour. L'agent Puis-je vous aider? Dana Je cherche un appartement de deux pièces. L'agent À acheter ou à louer? Dana Je veux l'acheter pour moi et mon mari. L'agent Quelle zone préférez-vous? Avez-vous une idée? Dana Je voudrais qu'il soit près de la place Oniri si vous en avez quelque chose. L'agent Donc, vous recherchez une zone centrale. Dana Oui, je veux habiter près de mes parents. L'agent J'ai compris. Je cherche maintenant quelque chose pour vous. Désirez-vous un appartement dans un immeuble récent ou ancien? Dana Pas très ancien et pas nécessairement récent. L'agent L'agent Voilà, j'ai trouvé un situé à 5 minutes de la place Oniri dans un immeuble construit en 2000. Dana Eux C'est assez récent. Comment est-il équipé? L'agent Il a une salle à manger et une chambre à coucher, une salle de banc, une cuisine, un balcon, un vestibule, c'est-à-dire une surface totale de 80 mètres carrés. Il coûte 100 000 euros négociables. Dana Oui, parfaitement. Je voudrais le visiter. Dans l'appartement Dana Il est vraiment beau et spacieux et la zone est justement ce que je cherchais depuis longtemps. L'agent Et le prix est bon, à mon avis. Désirez-vous l'acquitter par l'intermédiaire de la banque ou un espèce? Dana Un espèce, c'est parfait. Mon mari sera enchanté. L'agent Alors, je vous attends avec votre mari ce soir à 6 heures pour signer le contrat de vente-achat avec le propriétaire. Dana Parfaitement. Merci beaucoup, madame. Vous êtes très gentille. L'agent De rien. On se revoit à 6 heures. Dana À plus tard Je prends le petit-déjeuner à 7 heures et 30 minutes avec mes parents et je mange des céréales au lait, Une omelette au jambon, du paon grillé à la confiture de cerise et des fruits. Je prends le déjeuner chez mes grands-parents. Aujourd'hui, on mange de la soupe de volet, du ragoût de pomme de terre, du rôti de dente et ton gâteau à l'ananas. Je reçois aussi un goûter en fin d'après-midi à 4 heures. Un sandwich est en verre de jus naturel. Le soir, je prends le déjeuner chez nous avec mon frère et ma soeur aînée. Ma soeur prépare de la soupe aux légumes, du riz aux champignons et de la salade des fruits. Bonsoir.